salut les cas c'est Doxtra et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors vous l'avez vu au titre aujourd'hui on va parler d'habits d'outfit donc on aime tous les habits et tout mais on sait très bien que ça vaut cher et que c'est rare de trouver des pépites donc on connaît tous les magasins H&M, Visby etc enfin les grands magasins de vêtements et après à des petites enseignes même Carrefour, Leclerc et tout on va considérer ça comme des sous marques donc pourquoi pas essayer ces vêtements de sous marque et voir les prix la qualité etc donc pour cette vidéo je me aventurier à Carrefour et j'ai trouvé quelques pépites et on va voir ça ensemble avant que la vidéo commence n'hésite pas à t'abonner, liker et lâcher un petit commentaire c'est parti donc déjà je voulais regarder à peu près comment c'était donc il y avait pas mal de choix mais genre c'était vraiment beaucoup je trouve genre un peu mamie et même voir maman mais genre de 40 50 ans beaucoup de choses qui n'étaient pas trop à la mode de nos jours hormis quelques articles alors la première article c'est un cargo et oui les cargos ils sont arrivés à Carrefour j'étais choquée genre quand je sais pas si j'ai fait ça je me suis fait mec vous voyez c'est des cargos donc du coup je l'ai pris et on va tester donc je vais mettre genre un petit haut blanc classique neutre parce que c'est vraiment le pantalon la pièce maîtresse il y a des chaussures basiques aussi et on va voir si ça vaut la peine ou non en plus les gars j'ai trop peur il n'y avait même pas de cabine d'essayage donc je sais même pas si le pantalon il est à ma taille ou non donc visuellement il ressemble à ça la qualité franchement je vous jure juste à la qualité c'est top genre c'est pas transparent c'est pas une matière bizarre non c'est une vraie matière et ça ça m'a choquée donc le pantalon il était à 14 euros 99 maintenant on va l'essayer j'ai pris un L parce que moi j'ai des cargos déjà et le cargo que j'ai j'ai pris à ma taille genre 38 mais par contre j'aime pas l'effet que ça fait et donc là c'est l'exprès qui soit large je veux vraiment un effet un peu large donc c'est parti on va tester ça genre pardon mon chien j'ai buté mon chien genre ça ouais simple et long ouais genre ça c'est bien ouais c'est super super simple et une paire de chaussures simple qui passe avec tout genre celle-ci pour qu'on reste dans les couleurs ouais celle-ci elle est bien de toute façon celle-ci c'est ma fétiche donc c'est parti on essaie tout ça et je reviens vers vous alors pour le pantalon voilà ce que ça donne alors j'ai plusieurs points à dire parce que là vraiment il y a des trucs qui vont et des trucs qui vont pas alors on va commencer avec ce qui va pas pour moi pour moi genre le haut du pantalon j'aime pas trop cet effet un peu avec le lacet et les petits traits genre un peu l'effet jogging en fait genre moi j'aime bien quand c'est neutre et ça j'aime pas donc c'est pour ça que je pense que je mettrai souvent avec un surplomb pour cacher ça après il y a vraiment que ça en points négatifs c'est juste ça le truc que j'aime pas après les points positifs alors la longueur du pantalon je fais 1m67 si vous avez à peu près l'idée et vraiment il tombe parfait sur les chaussures j'aime trop comment ça rentre du coup aussi sur le fait que j'aime pas le truc du haut mais au moins c'est pratique de pouvoir serrer la taille à savoir que le pantalon il marque déjà la taille et après c'est un petit peu large c'est vraiment l'effet parfait que je voulais aussi la qualité genre vraiment c'est pas transparent c'est agréable faut juste que je pense à le repasser après en soi il est hyper confortable genre vraiment je me sens à l'aise il me sert pas du tout donc là j'aime me prouver avec un pantalon carrefour qu'il ne faut pas sous-estimer en plus je vais vous dire la vérité quand j'étais dans le magasin et que je regardais les habits je me faisais juger je me regardais mais ouais j'avais acheté des habits à carrefour mais ouais j'ai la honte et tout parce que bah c'est vrai que je vois personne acheter là bas donc moi j'ai testé mais vraiment je me sentais juger mais après ça vaut le coup je me suis fait juger mais regardez le pantalon il est magnifique donc en soi c'est pas grave donc voilà pour ce pantalon là je mets 8 sur 10 et vraiment je vais le tryhard genre je vais faire que le mettre parce qu'il est vraiment super joli super confortable n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez franchement je suis choquée je m'attendais pas à avoir un pantalon de si bonne qualité il est vraiment magnifique genre ouais maintenant on peut passer au prochain article de la deuxième tenue là vous avez déjà vu jusqu'à l'Afrique cette fois j'ai repris un cargo en fait vraiment il n'y avait que le cargo qui était joli je vous jure après c'était genre 30 euros une chemise pas très jolie voilà quoi vraiment j'ai kiffé le cargo je vous jure regarde cette beauté en plus de cargo comme ça je n'en trouve jamais je vous promets en plus c'était vraiment le dernier du rayon du coup cette fois-ci j'ai pris un 40 aussi et il était à 20 euros 19,99 regardez moi c'est pépite c'est vraiment lui il fait vraiment un effet large vous voyez et ça j'ai trop hâte de le tester pareil je vais mettre une tenue classique je vais mettre un t-shirt noir je pense et encore mes Jordan mais regardez cette pépite bon je vais essayer bon les gars je viens de tester le deuxième pantalon franchement c'est une pépite j'ai jamais vu un pantalon aussi beau de toute ma vie vraiment qualité beau belle poche tout est magnifique et juste un petit détail je rentre pas dedans je vais vous dire comment j'ai trop trop la haine sur tout le magasin c'était le seul pantalon c'est une taille 40 moi je fais une taille 38 ils allaient me faire complexer ils ont mal taillé leurs pantalons je ne rentre pas dedans et genre rien ça se voit genre même si je maigris un petit peu tu vois ben ça se voit que quand même je pourrais pas genre c'est vraiment extra serré et je me suis dit punaise la carotte du siècle il avait l'air grave large mais pas du tout du coup ça il faut faire attention à vraiment bien essayer les articles mais moi je trouvais pas il n'y a pas de cabine donc voilà un petit peu dégoûté mais tu vois le pantalon il reste magnifique c'est juste que c'est pas ma taille du coup je pense que je vais donner à ma petite soeur et elle serait vraiment ravie mais une dinguerie c'est juste dommage que je rentre pas dedans quoi je mets 7 sur 10 parce qu'après j'aurais mis 9 sur 10 mais j'en avais des points parce que c'est mal taillé et que du coup Carrefour il n'y a pas de cabine ça je vous en veux voilà je suis vraiment dégoûtée mis à part ça vraiment le pantalon il est ouf c'est juste que c'est pas ma taille genre ça se voit qu'il est incroyable c'est juste que je rentre pas dedans mais c'est pas grave je vais pas me mettre à pleurer non vraiment je perdrais un peu de poids avant l'été c'est pas grave bon voilà la vidéo elle touche à sa fin dites moi si vous voulez que je fasse avec d'autres magasins si vous avez kiffé n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'oubliez pas de noter les tenues c'est important n'hésitez pas à lâcher un petit like ça me fera super plaisir à vous abonner j'espère que vous avez kiffé moi en tout cas j'ai grave kiffé on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo bisous c'est Toxtra Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz